Il y a eu un problème d'amiante, et vous savez que pour des amiantés, il n'y a pas d'entreprise en Guyane, il faut qu'elle vienne des Antilles. Il y a eu des aléas par rapport aux contraintes financières de la ville, il faut le dire aussi. Et puis la Covid-19 s'est invitée, donc voilà, on a eu du mal pour finaliser les travaux de réhabilitation. Mais enfin, on dit enfin. Pour l'une des plus anciennes écoles maternelles de Cayenne, un établissement dont la réhabilitation était plus que nécessaire au vu de sa vétusté. Et pour y parvenir, des enseignants et des parents d'élèves ont dû monter au créneau et voir même manifester. Alors ce matin, au moment de la livraison des travaux, c'était le soulagement. C'est vrai qu'avec l'école maternelle de Mirza, on part de loin. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, c'est vraiment un soulagement pour les parents que leur enfant puisse enfin réintégrer ou intégrer pour les nouveaux arrivants cette école. Cette opération de réhabilitation de l'école de Mirza s'intègre dans un large projet de renouvellement urbain. Opération de renouvellement urbain à laquelle l'État apporte évidemment une très importante contribution. 30 millions d'euros directement par l'État au travers de ses différents dispositifs de financement. Et puis par ailleurs, 42 millions d'euros de l'ANRU. Il a fallu au maître d'ouvrage procéder à la remise aux normes électriques de l'établissement. Augmenter sa capacité sanitaire, rajouter une salle de classe, une marmothèque et cette salle de motricité, une nouveauté au sein de l'école. C'est une salle où les enfants pourront faire des jeux sur un sol souple, dans une salle qui est ventilée. Puisque nous avons des ouvertures sur trois façades avec des brasseurs d'air. Donc nous sommes en ventilation naturelle. Quelles ont été vos difficultés ? Alors on a eu des problèmes techniques parce que c'est une réhabilitation. Donc à partir du moment où on vient par exemple dans les sanitaires, lorsqu'on a commencé à faire les travaux, on s'est aperçu que tout le réseau n'était pas bon. Donc par exemple il a fallu tout le retour au fer. Après bon les problèmes techniques on s'est gérés, c'est pas ça le souci. En fait on a surtout eu après des problèmes, des actes de vandalisme, où par exemple dans ces sanitaires, ils sont rentrés, ils ont cassé tous les appareillages qui étaient déjà posés. On nous a annoncé qu'il reste quelques travaux à finir, notamment au niveau de la sécurisation. On espère qu'il n'y aura pas d'actes de vandalisme, puisqu'il y en a régulièrement. Donc c'est vrai que le représentant du préfet ne nous a pas parlé de ce qui sera mis en place en termes de sécurité, en termes de caméra, là aussi on est en attente. Et là où il y a aussi des attentes, c'est en termes d'organisation de l'équipe pédagogique, puisque jusqu'au jour d'aujourd'hui, les quelques enseignants qui étaient présents nous ont dit qu'ils ne savent toujours pas comment ils vont s'organiser, puisqu'ils n'ont pas eu de retour de leur hiérarchie. Quoi qu'il en soit, la rentrée des classes est bien programmée pour le 2 septembre prochain dans cette école maternelle du Mirza, après deux ans de travaux.